... Bienvenue à vous tous à la première de l'émission Le Miroir sur RTV. Vous les connaissez tous, ce sont des personnalités politiques, sociales ou encore des artistes de renommée. Vous les connaissez pour leurs œuvres ou bien pour leur travail, leur profession. Mais on va vous aider à mieux les connaître, à les connaître tels que Le Miroir les connaît, c'est-à-dire leurs défauts, leurs qualités, tout ce qu'ils ont vécu au jour le jour pour arriver là où ils sont. Je ne serai pas seul pour cette émission Le Miroir, je serai avec un public. Merci de nous avoir rejoints au studio de RTV. Et puis dans l'émission d'aujourd'hui, on aura dans la première partie l'actualité des stars. Ce qui s'est passé ces derniers jours au cinéma, en sport ou encore en musique. On aura une invitée aujourd'hui, une personnalité que vous connaissez, c'est la plus belle fille du Rwanda. Et puis on aura pour finir le top 3 des chanteuses rwandaises du moment. Allez, sans trop tarder, on commence avec la première partie. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours chez nos amis les people ? Commençons ici chez nous avec l'événement qui fait vibrer le Rwanda, le championnat africain des nations Chan 2016. Ces équipes avec les meilleurs joueurs évoluant sur le continent africain ont fait un stop au pays des mille collines. Toute l'Afrique a les yeux rivés vers Kigali, Giseigny et Woutale, les trois sites sélectionnés pour accueillir les matchs de cette prestigieuse compétition. A l'étranger, c'est le deuil pour les fans de la plus grande chanteuse francophone de tous les temps, Céline Dion, car son époux et impresario, René Angelil, est décédé des suites d'un cancer de la gorge. La chanteuse est restée aux côtés de celui qui était son époux depuis 22 ans pendant ses dernières heures à Las Vegas et a annoncé la mauvaise nouvelle via Twitter, reposant P. René. Si on revient sur le continent africain tout en restant en musique, jetons un coup d'œil à l'actualité de la reine des charts africains. La pop star nigériane Tiwa Savage vient de signer un contrat à plusieurs millions de dollars avec la marque multinationale Pampers. La chanteuse et son fils de sept mois, prénommé Jamil, deviennent ainsi les ambassadeurs de cette marque distribuée dans plusieurs pays. A titre d'information, Tiwa Savage est aussi égérie des marques Pepsi et MTM. Terminons avec le cinéma et les nominations pour les cérémonies des Oscars qui se tiendront le 28 février prochain à Los Angeles. Le grand rendez-vous des amateurs et professionnels du cinéma annonce ses couleurs. Parmi les films les plus nominés, on retrouve The Revenant ou encore Seul sur Mars. Cette année, Leonardo DiCaprio a à nouveau une chance de remporter la statuette du meilleur acteur qu'il n'a jamais remporté. La compétition reste ouverte néanmoins pour la meilleure chanson de film. Sam Smith sur Writings on the Wall, The James Bond et The Weeknd sur Undeat, extrait de Fifty Shades of Grey sont les favoris. On vous l'a promis, aujourd'hui on sera avec la plus belle fille du Rwanda, Miss Rwanda 2015, Doriane Koundwa. Avant de l'accueillir au studio pendant qu'elle entre, on revient un peu sur son parcours en images. Koundwa Doriane est Miss Rwanda 2015. A 19 ans seulement, la jeune fille a conquis le Rwanda grâce à son époustouflante beauté. Le 21 février 2015, devant un public survolté, un jury exigeant et 14 des plus belles filles du Rwanda, Doriane est couronnée Miss. Un moment plein d'émotions que la jeune fille partage avec ses parents. Nous aujourd'hui, c'est Miss Rwanda, Doriane Koundwa. Bienvenue, bienvenue. Wow, alors on te voit souvent à la télé, alors vous la voyez souvent à la télé, c'est sûr, ou bien sur les photos sur Internet. Tu es vraiment très belle et en vrai c'est encore plus. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment. Quel est ton secret ? Je ne sais pas, il n'y a pas de secret pour la beauté, je crois que c'est un don de Dieu. C'est vrai ? Oui. D'accord, rien sur la peau ? Rien de spécial. D'accord. Alors ça vient de faire presque 12 mois que tu es Miss Rwanda. En un seul mot, quel est le mot, le seul mot qui pourrait décrire ton année ? Je dis expérience, parce que j'ai eu beaucoup d'expériences, des bonnes et des mauvaises, mais en tout cas, en gros, ce sont des expériences. Oui. Alors, il faut que tu nous fasses voyager dans ton année. Depuis février dernier, tu es Miss Rwanda, tu as fait plein de choses ici, tu es allée à l'extérieur du pays. Qu'est-ce que tu gardes ? Je garde beaucoup de souvenirs. Comme tu l'as dit, j'ai voyagé dans plusieurs pays, en Europe et en Afrique. Je puis voir les différences entre les cultures, en Afrique et en Europe. Et aussi, la différence des genres. Mais aussi, je dirais que c'était une année d'expérience en responsabilité, parce que j'avais beaucoup de responsabilité à mon âge, comparé à la vie que j'avais avant d'être Miss. Mais aussi, j'ai réalisé certains de mes rêves, mais ce n'est que le commencement. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait exactement pendant toute cette année ? Je travaille avec la jeunesse rwandaise, premièrement. J'ai fait, c'était comme une conférence pour 100 filles, partout dans le pays. C'est une conférence qui s'appelait Mentor, Connect and Inspire. On a essayé de connecter les filles, on a essayé de voir leur vie à l'école secondaire, leur vie en dehors du secondaire, ce qu'ils attendent quand ils ont fini leurs études secondaires. Et aussi, j'ai travaillé avec la Miss Kenya. On a fait un projet ici pour faire une opération pour des enfants qui sont nés avec les fentes labiales. parce que l'opération est vraiment chère, mais ils ont eu l'opération ici, au Rwanda. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a touchée parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre si tu n'es pas là pour voir des bébés qui ne peuvent pas même boire ou manger quelque chose. Mais là, c'est quelque chose que je dis que je suis vraiment fière d'avoir fait. Et j'ai participé à différents festivals à l'extérieur du pays, en Ouganda. J'ai participé aux Miss FESPAM. Alors, je crois qu'un peu, c'était bien. Oui, alors on sent que vraiment, c'est du boulot en plus. Ce n'est pas juste être joli, avoir le sourire tout le temps et tout. J'ai entendu un débat récemment, c'était autour de l'importance d'avoir une Miss pour un pays. Est-ce qu'il y a une importance pour le pays ou pour les filles ou pour toi-même ? Je crois qu'il y en a. Il y en a parce qu'une Miss peut être une inspiration pour les jeunes. Et si tu as une inspiration, alors tu vas changer les vies de gens, que tu le veux ou non, d'une partie positive ou négative. Alors, je crois que c'est vraiment très, très nécessaire d'avoir une Miss. Et deuxièmement, c'est une personne qui peut exposer le pays. Si tu vas dans une compétition, ils vont te demander, tu viens d'où, du Rwanda, qu'est-ce que vous avez là-bas ? Tu leur dis ce que vous avez, les bonnes choses que vous avez dans votre pays. Tu peux même intéresser les gens de venir investir dans ton pays. D'accord. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que tu deviens une personnalité publique, que les médias te suivent. Et on a vu plein de choses pendant ton année sur Internet. D'abord, il y avait une rumeur sur laquelle tu étais Ougandaise. Il paraît qu'avant, tu n'étais jamais même allée en Ouganda. Oui. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Je suis allée en Ouganda en novembre, c'est l'année passée. Alors, tu vois, je n'étais jamais, jamais, jamais allée en Ouganda. Mais quand il y a une figure publique, c'est quelque chose de normal, que tu dois t'attendre n'importe quand. Une fois, il paraît que tu allais prendre l'avion, que tu avais des chaussures pas avec des talons en haut. Et tout ça. Le temps que tu arrives dans l'avion, c'est déjà sur Internet. Oui, c'est ça. Alors, c'est parce que je crois que nous avons différentes façons de voir les choses. Alors, si moi, je me sens vraiment confortable dans des chaussures qui ne sont pas très hautes, en plus, c'est un voyage, tu sais, tout ce que tu... Les check-ins, tout ça, ce sont des choses qui dérangent un peu. Oui, c'est vrai. Il faut retirer les chaussures. Pour moi, ce n'est pas vraiment quelque chose de grand. Ça ne m'embête pas parce que je sais que c'est quelque chose que je dois m'attendre n'importe quand. Donc, tu arrives à gérer tout ça, la question. Ce n'est pas trop difficile. Tu dois juste apprendre à gérer tes émotions. Oui. D'accord. Alors, on est presque à la fin de ton année de règne. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais changer? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, j'aurais peut-être mieux fait ça ou si je pouvais refaire? Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais changer? Je ne sais pas. Peut-être, c'est trop dur, mais parce que pour moi, même si l'année, c'est cool, mais pour moi, c'est le commencement. Parce que cette année, c'était une année d'expérience, mais ce n'était pas l'année où je dois faire tout ce que je veux faire. Parce que si tu veux faire une chose qui va être grande et qui va être à long terme, ça doit te prendre aussi beaucoup de temps. Alors, pour moi, ce n'est que le commencement. Alors, je crois que ce que je n'ai pas pu faire dans cette année, c'est le commencement de le faire aujourd'hui. Alors, je ne regrette rien. D'accord. Oui. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et il y a quelque chose qui te rend le plus fière parmi toutes les différentes activités ou voyages que tu fais? Oui, comme je te l'ai dit, l'opération qu'ils ont pu faire ici, c'est quelque chose que, quand je regarde en l'air, je suis vraiment fière de ça. Et aussi, comme j'ai pu parler à différentes filles du pays, j'ai vu comment, combien ils ont besoin de ça. Et ça m'a vraiment très touchée parce qu'ils étaient vraiment, ils étaient très émus, ils étaient comme, on ne voit pas pourquoi tu peux prendre ton temps pour venir parler avec nous. Alors, c'est quelque chose que je me sens vraiment très fière. Et d'avoir pu représenter mon pays très bien et la couronne que j'avais. Oui. Quand on regarde les vidéos de ton élection ou un peu avant, c'est comme si tu n'avais pas trop peur. Est-ce que tu avais vraiment peur ou bien tu savais, je vais gagner de toutes les façons, je suis la plus belle? Non, 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 ce n'était pas ça parce que toutes les filles qui étaient là, elles étaient belles, intelligentes. Mais je ne dirais pas que j'avais un peu peur. Oui, c'est normal. Mais pour moi, ce n'était pas, je ne m'attendais même pas d'être Miss Rwanda. Je ne m'attendais pas. J'étais en train de dire à la première de fin, je lui disais, tu vois, quand tu seras Miss, alors tu dois te souvenir de nous. Elle disait, mais non. Elle était très belle. Alors, je ne sais pas, je crois que, je me disais, j'ai fait tout mon mieux, alors le reste c'est pour Dieu. Je n'avais pas de raison d'avoir trop peur. J'avais un peu peur, mais pas trop peur. Est-ce que c'est un rêve que tu avais depuis que tu étais enfant de devenir Miss ou c'est arrivé après? Je crois que pas spécifiquement Miss parce que quand, dans les années dernières, j'étais un peu comme garçon. Puis mon garçon manquait, tu vois. Ce n'est pas possible. Non, vous y croyez, vous y croyez. Je te jure que oui. Mais avec le temps, mon premier ou bien quelque chose qui m'a attaché au cœur, je voulais faire quelque chose qui va arriver à beaucoup de monde et qui peut changer beaucoup de vies. Alors, Miss Rwanda était l'une de façon ou de voies par lesquelles je pouvais passer pour arriver à ça. Et est-ce que ta vie, au jour au jour, a changé? Est-ce que tu ne peux plus sortir avec des amis? Non, je sors. Je sors avec des amis parce que si je sors et que je ne fais rien dommage, je ne vois pas pourquoi je ne pouvais pas sortir parce que je suis Miss Rwanda. D'accord. Qu'est-ce qui a changé alors dans ta vie de tous les jours, disons, pas dans ta profession? Dans ma vie, comme tu as dit ça, il y a le média, il y a les responsabilités, il y a beaucoup de choses. Même s'il n'y a pas de média, mais tu sais très bien que si tu vas faire quelque chose, tu ne vas pas le faire seulement comme Doriane, mais là, tu as un titre du pays. Tu dois, ce qu'on appelle en anglais, think twice. Alors, c'est ça. Je dirais que les responsabilités, du jour au jour, s'augmentaient. Oui, tout ça peut changer tout de ta vie. C'est vrai. Et pour une fille aussi jeune, est-ce que c'est facile? Ce n'est pas vraiment facile, mais quand tu sais ce que tu veux, ça devient un peu plus facile. D'accord. Je crois qu'on a fait le tour de ton travail en tant que Miss et de tout ça, mais on ne va pas s'arrêter là. Parce que c'est le miroir. Et tu vas souvent devant le miroir, j'imagine. Oui, bien sûr. Même ce matin, j'étais devant mon miroir, tu vois. Tu passes combien de temps par jour ? Je veux dire, si j'étais toi, je passerais la moitié de ma journée à me regarder. Non, 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 pas trop de temps quand même. Pas longtemps? Non, non, pas longtemps. D'accord. Tu vas y rester un peu plus aujourd'hui avec nous. Tu sais, pour te poser des questions personnelles, on a dû vraiment chercher, creuser et trouver des choses dans ta vie. Oui, tout ça. Et j'ai entendu que l'un des plus beaux moments de ta vie, c'est quand tu es devenue tante. Oui. Tu as combien de neveux ou de nièces ? Cinq. Cinq neveux. D'accord. Et tu sais changer les couches et les faire manger ? Parfaitement. Tu es sûre ? Très sûre. C'est difficile de te voir, Miss Rwanda, en train de changer de vie. Non, parce que je serai une future mère, alors... Tu penses à ça, devenir mère ? Quand ? Je ne sais pas. Tu n'as pas un âge ? Non. Non. Le beau moment, quand ce sera le beau moment. Le beau moment, oui. D'accord, d'accord. Quoi d'autre ? On a vraiment tout fait pour trouver plein de choses sur toi. Alors, tu chantes dans la chorale de ton église ? Non, pas vraiment. Je participe dans d'autres choses, mais pas chanter parce que là, je ne crois pas que j'ai ce talent-là, non. Non ? Non. C'est vrai ? J'allais te faire chanter une chanson. Non, 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 je ne chante pas vraiment, pas du tout. Pas de chance, pas de chance. Mais tu as des responsabilités à l'église. Je participe quelques fois quand j'en ai le temps. Comme vous le voyez, ce n'est pas facile parce que beaucoup de temps, je ne suis pas même dans le pays, alors... Est-ce que c'est facile, quand on devient une personnalité publique, aussi de rester une bonne chrétienne, si on peut le dire ainsi ? On est dans un pays où la majorité des gens sont chrétiens. Oui. Je dirais que pour moi, ça n'a rien vraiment changé. Et en plus, mon pasteur est un peu comme, je ne sais pas, une amie à moi parce que je peux lui dire ce qui m'angoisse et me donne des conseils. Alors, ça a été aussi une chose qui m'a aidée pendant toute cette année. Et je crois qu'être une figure publique, tu dois prendre ça comme un titre ou un poste, mais ça ne doit pas changer tes personnalités et la personne que tu es vraiment. Alors, pour moi, ça n'a pas changé la personne que je suis. C'est pourquoi ça n'a pas été même trop difficile pour être une bonne chrétienne. D'accord, ça c'est bien. Et j'ai regardé une de tes interviews et tu citais ta maman, mais aussi la première dame du Rwanda, comme étant tes modèles, tes modèles d'inspiration. Pourquoi ? Ma maman, parce que je suis la personne que je suis aujourd'hui à cause d'elle. C'est une personne qui a dû passer par beaucoup de choses comme toutes les femmes africaines, mais qui est venue championne et nous a élevées, nous a donné l'amour. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses à propos d'elle. Parce qu'avant d'être ma maman, c'est ma meilleure amie. Oui. Et puis, la première dame, parce que c'est une personne, même après d'être la première dame, c'est une personne qui passe son temps avec la jeunesse. Et pour moi, quand tu investis dans la jeunesse, tu investis dans le futur. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Oui. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est très bien dit. Est-ce que les parents, ils te soutenaient pour aller dans Miss ? Oui. Ma maman, comme je vous ai dit, c'est la seule personne qui savait que j'allais contester dans Miss Randa. Alors, personne d'autre savait, même pas mes soeurs, même pas mon père. Alors, elle m'a dit, tu vas y aller. Si tu passes, on va leur dire, si tu ne passes pas, on va se taire. Alors, oui, après, toute la famille me soutenait beaucoup. D'accord. Ça, c'est bien. Et il paraît que vous n'êtes que des filles à la maison. Oui. Quatre filles. C'est comment ? Vous aimeriez avoir un frère ou c'est bon ? Pas de garçon à la maison. En fait, on a grandi avec nos cousins. Alors, ce n'était pas trop comme fille. Mais là, oui, j'aimerais avoir un frère. C'est vrai. Oui. Pour faire quoi avec ? Les frères, parfois, ils dérangent les petites soeurs et les grandes soeurs. Je sais, mais… Bien, tu veux qu'ils se battent pour toi. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, oui. Oui, c'est vrai. Alors, je t'ai dit que j'ai fait mes devoirs. Il paraît que tu portes ou que tu aimes le parfum Rebell de Rihanna. Oui. C'est vrai ? Oui, beaucoup. Pourquoi ? Je ne sais pas, sans bon. Bien, tu as un petit côté rebelle aussi. Non. Il n'y en a pas. Non, non, je n'en ai pas. D'accord. Il y a une chanson de Rihanna que tu aimes le plus ? Oui, « Stay ». « Stay », de Rihanna. Il y a des femmes dans le public, apparemment. Oui. Alors, il paraît aussi que tu as envie de faire médecine ou business après. Oui, la médecine parce que j'ai fait la biologie, chimie et mathématiques pures. Alors, j'aimerais bien faire la médecine, mais je ne suis pas très sûre parce que j'ai peur quand je vois beaucoup de sang, c'est… Tu vois, mais je crois qu'avec le temps, je vais m'habituer si je décide de faire la médecine. Oui, il paraît qu'on s'habitue. Mais bon, il faut y aller une fois au moins parce que parfois, il y a des gens qui s'évanouissent. Oui, j'ai essayé quelques fois. Ce n'était pas facile. Je ne me suis pas évanie, mais ce n'était pas facile encore. D'accord. Donc, on a une Miss Intello. On a une rubrique Tic Tac. C'est des questions, comment dire, pour savoir quel serait le monde parfait pour toi, avec les choses parfaites pour toi ? Le monde parfait. Oui. Alors, on aura des petites questions, mais on commence avec ce truc global parce que je sais que c'est une question qu'on aime bien poser aux Miss. Quel serait le monde parfait ? Le monde parfait, je crois que c'est le monde rempli d'amour, de sincérité. Et un monde rempli de personnes très proches et de personnes que tu considères comme les personnes importantes dans ta vie. Et toute autre chose que tu fais. Si l'argent, oui, si l'argent est là, c'est bien. Mais si l'argent n'est pas là, ce n'est pas la fin du monde, tu vois. D'accord. Alors, le week-end parfait pour toi, il serait comment ? Le week-end parfait. Le week-end parfait, c'est samedi et dimanche parce que vendredi. Oui, ou vendredi soir pour certains. Samedi, quelquefois, je vais voir mes neveux toute la journée. Et le soir, je regarde des films ou bien je vais voir mes amis. Le dimanche, je vais à l'église. Et puis l'après-midi, je reste à la maison. C'est ça, le week-end parfait pour moi. Famille et repos. Oui, famille, repos, amis, musique, films. D'accord. Ça, c'est super. C'est un bon programme. La robe parfaite pour toi, il serait comment ? La robe parfaite. Ok, la robe parfaite, je dirais que c'est une robe qui met ta taille en valeur, mais aussi décente, respectueuse. Et moi, j'aime beaucoup les choses qui montrent l'origine africaine. Alors, je crois que c'est un peu plus de ça. D'accord. Pas longue, pas courte, mais juste décente et respectueuse. Alors, bientôt, il y a Miss Rwanda 2016. Qu'est-ce qu'une mise parfaite ? Disons, comment est-ce que doit être une bonne mise ? Ah, une mise parfaite, je dirais que c'est une mise qui essaie d'être elle-même. Pas être le portrait ou la copie d'une autre personne qui a été mise sous quelque chose. Aussi, je dirais que c'est une mise qui sait ce que veut dire la couronne qu'elle porte. Parce que, crois-moi, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire, la couronne ? La couronne, je veux dire le titre que tu as. Oui. Parce que tu dois faire honorer le titre que tu as, ton pays. Parce que partout où tu vas, tu es l'image de ton pays. Alors, tu dois savoir ça et savoir la valeur de ça. Pas ta valeur toi-même, mais la valeur de ce que tu as. Et puis aussi, je crois que c'est une mise qui donne son temps à juste... Même si tu ne comprends vraiment pas les personnes, mais au moins, donne-leur le temps de te dire ce qu'ils veulent te dire. Parce que je crois que c'est plus intelligent. D'accord. Et pour finir, la question qu'on se pose tous, les hommes sur le plateau, j'imagine. Quel est l'homme parfait pour toi ? L'homme parfait, ok. Ah oui. Ok, l'homme parfait pour moi, premièrement, je dirais une personne qui aime prier. Parce que je crois que si j'ai un problème avec mon petit ami ou mon mari ou mon fiancé, la seule solution qu'on peut trouver, c'est de prier. Si je ne peux pas aller devant Dieu, alors je ne pourrai jamais venir devant toi, tu vois ? Et aussi une personne qui respecte mes décisions parce que j'aime être en contrôle de ma propre vie. D'accord, ok. Oui, parce que moi aussi j'respecterais ses décisions, alors j'aimerais bien qu'il respecte mes décisions aussi. Mais une personne bien sûr qui m'aime, une personne qui est réelle et honnête, qui peut me dire la vérité, même si c'est dur. Mais je sais au moins que j'ai une personne dans ma vie qui peut me dire la vérité. D'accord, ah, tout ça, tout ça, mais apparemment les filles sont d'accord. Je vois derrière toi et il y a cet homme-là, je ne sais pas si je suis autorisée à poser cette question. Non. Il n'est pas encore là ? Non. D'accord. Alors, tous ceux qui nous regardent savent qu'ils ont leur chance. On a un petit quiz pour toi, c'est un petit défi. À chaque fois, on donne un petit défi à notre invité. Et le quiz pour toi, ce sera de répondre à cette question. Qui est cette ancienne Miss Universe qui cartonne au cinéma aux États-Unis avec une série intitulée Quantico ? Alors, je vais te proposer deux images sur lesquelles tu pourras choisir le numéro 1 ou 2. Numéro 1. Numéro 1, c'est vrai. Elle s'appelle Priyanka Chopra et tu connais la série. Elle est bien. Très bien. Moi, je suis accro. Vraiment, je regarde tout le temps. Et tu penses te lancer dans d'autres domaines artistiques après ? Je ne sais pas trop. Tu fais le cinéma ? Mais si l'opportunité vient, je... Tu pourrais faire ça ? Bien sûr. Le cinéma ? Je ne sais pas. Ou la mode ? Oui, peut-être la mode. Oui. D'accord. L'émission s'intitule Le Miroir. Alors, il y a une question, la question clé, quoi. Pour tout le monde. Tu es face à ton miroir. Et tu t'es en train de te regarder. Alors, tu te replonges ce matin avant de venir. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose... Comment je vais le former ? Qu'est-ce que tu aimes le plus ? Qu'est-ce que tu aimes le moins ? Voilà. Qu'est-ce que tu aimes le moins sur toi, je veux dire, physiquement ? Tu te regardes dans un miroir. Tu te dis, tu sais, Seigneur, tu m'as créé très belle, mais tu aurais dû... Ah, je ne sais pas. Peut-être que j'aimerais avoir de plus longs cheveux. C'est vrai ? Ils sont déjà très longs. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes le plus ? Je crois le sourire, parce que quand je souris à une personne, je crois que ça peut illuminer sa journée ou je ne sais pas, quelque chose. Et c'est tellement vrai. Nous, on va passer une journée très, très lumineuse. On a eu son sourire. Moi aussi, parce que j'ai vu beaucoup de souris à cette fois-là. Ouais. Alors, avant de finir avec cette partie de l'interview, quels sont tes projets pour le futur ? Est-ce que tu as déjà des projets fixes pour l'après-misse ? Après-misse, je veux faire une fondation, mon nom, pour aider les jeunes filles rwandaises ou les jeunes en général. Mais je veux aussi retourner à l'école. Et je crois que c'est ça. D'autres, c'est juste dans mes pensées, mais pas déjà sur le papier. Alors, j'aimerais bien ne pas dire ça. D'accord. Ça, c'est super. Ça, c'est super. C'était un grand plaisir. On l'applaudit. Elle nous a inspirés aujourd'hui. Elle nous a fait passer un bon moment. C'est Miss Kundwa Dorian. Elle est Miss Rwanda 2015. C'était un très, très grand plaisir. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à ceux qui nous regardent ? Au Rwandais, merci de m'avoir supporté pendant toute l'année. Ce n'était pas facile, mais vous avez été là pour moi. Alors, merci. Que Dieu vous bénisse. Et Happy New Year to everyone. Miss Kundwa Dorian. Elle était avec nous dans cette partie de l'émission Le Miroir. Elle s'est plutôt bien révélée devant notre miroir. Et on va finir notre émission d'aujourd'hui avec notre dernière partie, c'est le top 3. Alors, on vous proposera différents sujets, mais différents sujets, vraiment quoi. Mais aujourd'hui, on a voulu commencer avec la musique. Et on vous propose le top 3 des chanteuses les plus populaires actuellement au Rwanda. Chanteuses rwandaise, évidemment. On regarde. En troisième position, des chanteuses rwandaise les plus populaires du moment. On retrouve Charlie et Mina, le duo sexy et la sensation musicale du moment grâce à leur chanson coup de cœur, Indoro. Partagée avec le très célèbre Fizo, les deux chanteuses voient ainsi leur carrière démarrer sur les chapeaux de roue. Et tout le monde se désarrache. Leur chanson est sortie depuis plusieurs mois, mais reste tout de même au top niveau. En deuxième position, retrouvons Priscilla. La princesse est au top niveau de sa carrière grâce à ses fameuses collaborations avec les princes du R&B rwandais, The Ben et Mehdi. Son plus récent succès, la Tchad Otania, en featuring The Ben, tourne en boucle sur toutes les stations radio du pays. Princesse Priscilla a conquis à nouveau son peuple. Et en première position, Theta Diana. Propulsée au rang de célébrité nationale grâce à ses magnifiques performances vocales, même la star internationale Stromae a salué son talent. La jeune chanteuse est actuellement au top niveau grâce à l'excellente vidéo de son excellent single Vélo ou Love, dans lequel on retrouve l'humoriste Michael du comédie Night et qui en quelques semaines a pu rassembler plusieurs dizaines de milliers de vues sur YouTube. Go Theta, go ! Voilà, c'est la fin de l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Merci à vous tous, à la semaine prochaine avec un autre invité qui sera face à notre miroir et plein d'autres rubriques. Merci au public qui a été avec nous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501